Bienvenue sur Papatriarca, je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil Speakpipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode, n'hésitez pas, vous avez cinq minutes pour donner votre avis, alors quelque chose de positif, constructif ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que cinq minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, j'avais une petite question au sujet de l'épisode sur la propreté, la continence et le besoin d'élimination. Je voulais savoir pour le besoin d'élimination la nuit, quand est-ce qu'on devait s'inquiéter ? Ma fille de cinq ans n'a pas mouillé ses draps pendant trois mois et puis depuis après c'est reparti et on lui met encore des couches. Merci d'avance ! Merci Sylviane pour ta question, merci pour ta participation à ce format réponses que j'aime particulièrement et justement ça sert à poser des questions comme celle-ci et en l'occurrence je ne suis pas du tout compétent pour y répondre. Donc ce qui va se passer c'est que j'ai demandé à Rokia si elle avait le temps et la disponibilité pour répondre puisque c'est elle l'experte et celle qui a la compétence et l'expérience sur le sujet et elle a accepté. Je vous mets ça en retour tout de suite après. Place à l'experte ! Bonjour ! Si j'ai bien compris, il s'agit d'une petite fille de cinq ans qui pendant trois mois n'aurait pas eu d'accident la nuit. Donc on se comprend, c'est-à-dire les petits pipis au lit. Alors ce qui est important c'est de connaître l'origine de ces fameux accidents. Est-ce que c'est réactionnel à un événement récent, un déménagement, la naissance d'un petit ou d'une petite sœur par exemple ? Et bien d'autres événements possibles. Et puis surtout moi je m'interrogerai sur d'autres paramètres comme est-ce qu'elle a toujours fait pipi la nuit hormis ses trois mois au sec. Cela va permettre de distinguer le type d'énurésie car après cinq ans en effet le médecin il peut diagnostiquer et mettre un mot dessus avant cinq ans, il ne dira pas, il ne parlera pas d'énurésie. Cela va permettre de distinguer le type donc primaire ou secondaire. Primaire ça veut dire que l'enfant n'a jamais été propre entre guillemets pendant six mois, ça veut dire qu'il a toujours fait des pipis au lit depuis toujours. Et le deuxième type secondaire va permettre de voir si l'enfant a justement eu plusieurs nuits au sec, c'est-à-dire pendant plus de six mois et tout d'un coup il y a un changement soudain. Donc quoi qu'il en soit, j'aime plutôt moi interroger les parents. Déjà savoir si vous étiez eux-mêmes sujet à l'énurésie car il y a toujours une origine héréditaire. En tout cas ça fait partie des premiers facteurs qu'on interroge sur le sujet. Et avant tout travail d'accompagnement, c'est aussi nécessaire de cibler les facteurs. Et selon les réponses, là on peut adapter l'accompagnement. Donc on peut commencer par des mesures un peu générales, d'ordre plutôt psycho-éducatif. Cela va comprendre en fait déjà un environnement favorable pour se lever la nuit. Déjà peut-être éliminer les couches parce qu'en fait la couche ne va pas réveiller l'enfant, il va le garder en fait dans son sommeil. Et pourquoi pas plutôt proposer des culottes d'apprentissage un peu plus absorbantes. On peut également mettre à disposition une veilleuse qui s'allume peut-être au mouvement, une veilleuse qui est déjà éclairée dans la chambre, peut-être dans le couloir également, jusqu'aux toilettes. Ou bien mettre un pot dans la chambre si l'enfant a un peu peur de se lever. On évite par exemple de faire dormir l'enfant sur un lit superposé parce que se lever la nuit ça peut faire un peu peur de descendre. Et puis surtout on rassure l'enfant. Il y a aussi l'aspect préparer les accidents entre guillemets. C'est-à-dire qu'on accepte que ça peut arriver, on ne va pas mettre de pression à l'enfant mais on accepte et on va juste préparer à l'avance. Par exemple avec la fameuse technique des lasagnes, donc une couche de drap, une couche d'alèze, une couche de drap, une couche d'alèze. Moi j'aime bien mettre deux couleurs de drap pour faciliter le retrait du drap pendant la nuit si besoin. Et mettre peut-être un bac à linge sale spécialement pour le drap dans la chambre directement. Comme ça si l'enfant veut faire ça de manière discrète, parce qu'à cinq ans on peut commencer à sentir de la gêne, un peu de honte, etc. Donc on accueille bien sûr les émotions, on ne va pas les nier. Mais on va faire en sorte de faciliter l'enfant. Et on peut préparer aussi un pyjama déjà, le pyjama de secours. Tout en fait on va faciliter l'enfant, même dans le sens de réparer si jamais il se sent un petit peu coupable d'avoir fait pipi, etc. Il sait qu'il peut gérer. Ça évitera de retrouver des draps cachés dans les bacs à jouer ou dans des armoires, etc. Et voilà quand l'enfant veut se faire discrète mais il ne sait pas comment réagir. Au moins voilà, on est d'accord. On sait que ça peut arriver, on prépare. Et pourquoi pas proposer justement des nouveaux systèmes de pyjama qui permettent un peu mieux d'absorber les urines sans forcément passer par la case couche. Et puis surtout cette partie là qui est hyper importante, c'est parler des sensations. Alors pourquoi parler des sensations ? C'est d'ailleurs une de mes parties préférées et c'est pourtant celle qui est un peu la moins connue parce que finalement on l'a bien évoqué dans l'épisode du podcast, c'est que ça reste encore un peu un sujet tabou. Et on ne sait pas trop comment aborder le sujet. En fait l'objectif c'est de permettre à l'enfant d'identifier ses sensations même pendant la nuit. Comment on fait ça ? On en parle pendant la journée. On n'hésite pas à faire des comparaisons sur les sensations afin que l'enfant les reconnaisse également pendant la nuit. Ça peut être de lui rappeler « Ah tu vois, pendant la journée quand tu as besoin de faire pipi, tu sens ton ventre il est lourd, ça te tire, ça t'empêche de jouer, ça te déconcentre, etc. etc. » Et la nuit un peu refaire le même topo. Tu sais pendant la nuit, peut-être que ça te dérange pendant ton sommeil, tu as l'impression que tu bouges beaucoup, tu sens que ton ventre il est lourd, tu vas peut-être chaud, tu vas peut-être froid et peut-être même que tu rêves beaucoup d'eau, tu rêves d'aller aux toilettes. C'est pas très intéressant comme rêve. Peut-être que c'est des signaux de ton corps pour te dire d'aller aux toilettes ou qu'il y a quelque chose qui te dérange. Vous voyez, vraiment faire des liens pour que pendant la nuit, l'enfant il reste attentif quand même à ses sensations parce qu'elles sont censées le déranger, elles sont censées le réveiller, elles sont là pour ça, plutôt que de les mettre en sourdine. Et finalement, si ça réveille l'enfant alors qu'il dort enfin après plusieurs mois, on sait que les nuits des enfants peuvent arriver tardivement mais c'est une étape presque indispensable. Parce que si pour certains enfants, le système hormonal va se réguler par lui-même, d'autres ont besoin d'un petit coup de pouce et cela passe par des réveils nocturnes pour rappeler au cerveau qu'il ne produit pas assez d'hormones antidiurétiques, la fameuse ADH, également appelée la vasopressine. Donc, le cerveau va en avoir marre de se lever et il va alors réajuster sa production d'hormones. Il faut savoir que dans certains cas, le médecin peut prescrire justement cette hormone en traitement, donc traitement médicamenteux, qui s'appellera la desmopressine pour aider. Donc, on sait qu'on en a besoin, donc il faut un peu la provoquer par des réveils. Et l'autre cause de réveil justement, pour comprendre, c'est aussi la taille de la vessie. En effet, quand l'enfant a une petite vessie, il peut que pendant la nuit, quand elle se remplit, ça doit un peu le déranger, qu'il a besoin de faire pipi. Et comment on fait ? Alors, pendant la journée, on va plutôt espacer les propositions d'aller aux toilettes. Et dans ce cas-là, on fait aussi attention aux pipis de précaution. Je ne dis pas qu'il faut les arrêter, mais il y a des astuces à connaître, en fait. En fait, l'idée, c'est de laisser à la vessie pardon, l'idée, c'est de laisser à la vessie l'opportunité de se remplir davantage et après de se vider. Comme on peut le voir, c'est vraiment le travail en journée, donc sur la communication, sur l'interoception, donc le fait de connaître les sensations en interne, qui va permettre à l'enfant d'être, de mieux passer cette phase-là. Et comme je l'ai dit aussi, il y a tout ce qui est autour de l'autonomie et en permettant à l'enfant, par rapport à son environnement, de se rendre aux toilettes. Avec toute cette base théorique-là, on peut commencer à adapter l'accompagnement de son enfant vers la continence nocturne. Et bien sûr, si besoin, si on préfère des pistes adaptées, et bien on n'évite pas à consulter. J'espère avoir répondu à la question. J'essaie de donner le max d'informations en peu de temps. A très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Sous-titrage ST' 501